Musique 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 Un exercice de synthèse qui va reprendre un peu donc ce sera essentiellement une étude de fonctions donc ça c'est ce que tu auras aussi dans tes exames finales de manière générale Alors voici l'énoncé de l'exercice et voici le rappel donc là je t'ai fait un petit rappel des dérivés et je t'ai ajouté cette partie en bas alors c'est quoi cette partie en bas c'est le lien entre le signe de la dérivée donc une fois qu'on a dérivée bien sûr et le sens de variation donc ça j'ai déjà dit mais quand on a une dérivée positive ça implique que f est croissante et inversement si la dérivée est négative f est décroissante on va garder ce résultat en tête notamment pour cet exercice donc là on a encore une fois les étapes pour dériver une exponentielle donc une exponentielle quand on a pas juste e de x mais on a exponentielle d'une certaine fonction alors c'est parti on va commencer l'exercice on va commencer l'exercice donc voici notre fonction f de x est égale x-f'e de moins x au carré première question préciser l'ensemble de définition donc là on voit que ben voilà ça fait même partie de nos réflexes donc là on est gentil si on nous le demande alors à toi de jouer c'est parti alors préciser l'ensemble de définition première question donc a comment tu fais alors si tu te souviens pas si tu te souviens bien les réflexes c'est quoi c'est est-ce qu'il y a une racine on se demande est-ce qu'il y a une racine oui non donc dans ce cas là non est-ce qu'il y a une division non plus donc vu que là c'est un polynôme c'est r donc on peut dériver partout et l'exponentielle aussi dériva partout donc aucun souci donc domaine de définition de f c'est bien r donc première question est finie maintenant donc première 1a c'est fait petit b calculer la dérivée de la fonction f donc l'autre côté tu as les étapes donc comment on calcule la dérivée d'exponentielle quand on a pas ajusté que l'on c'est de x mais d'une fonction à toi de jouer alors ça a été ? donc on a déjà fait une vidéo là dessus sur plein de dérivées donc là voici une de plus qui est relativement simple par rapport à celle qu'on a déjà vue première étape domaine de définition donc ça c'est déjà fait deuxième poser u de x ben u de x c'est quoi ? ben c'est qu'est-ce qui est en haut ? c'est moins x au carré une fois qu'on a ça on dérive u prime de x donc on dérive u de x donc c'est u prime de x est égal à donc là le moins c'est considéré comme une constante donc on va le laisser donc le moins il reste là et après on dérive x au carré la dérive de x au carré c'est quoi ? le 2 décent et c'est x à la puissance 1 donc c'est moins le 2 décent moins de x une fois que ça c'est fait on remplace on remplace où ? on remplace dans cette formule c'est à dire que exponentielle de moins x au carré la dérivée de ça ça va être égal à u prime de x donc moins de x fois exponentielle de moins x au carré ok ? très bien donc là tu as calculé la dérivée de f comme je t'ai dit maintenant ça c'est très important le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation surtout lorsqu'on travaille surtout lorsque c'est une étude de fonction bien sûr ce qui nous mène à la prochaine question étudier le sens de variation de f et là qu'est-ce que l'on demande ? implicitement c'est dresser un tableau de variation n'oublie pas ce petit rappel et à toi de jouer ok ? alors comment on s'y prend ? donc sens de variation alors comme on dit pour le sens de variation d'une fonction on va analyser le signe de la dérivée donc on veut savoir quel est son signe ça c'est la grande question qui dit et qui dit signe donc signe de la dérivée pour déduire la variation de la fonction et qui dit tableau de signe dit ça on l'a vu dans les inéquations on reprend les différentes étapes alors on va choper le signe de ça donc ça est-ce que c'est déjà factorisé ? oui donc là on a bien ça fois ça ce qui nous permet d'établir notre tableau de signe en haut on met le domaine de définition qui est R donc on va de moins l'infini à plus l'infini et tout d'abord on commence par faire quoi ? rentrer les facteurs donc moins 2x et exponentielle de moins x au carré donc ces deux étapes c'est fait et nous qu'est-ce qui nous intéresse ? c'est le signe de moins 2x exponentielle de moins x au carré très bien maintenant une fois que ça c'est fait on cherche les zéros tu te rappelles ? on va chercher les zéros ou les racines donc on va savoir moins 2x quand est-ce qu'il est égal à zéro ? ça c'est assez rapide, on verra quand x est égal à zéro ça c'est le premier zéro deuxième question, exponentielle de moins x au carré quand est-ce que c'est égal à zéro ? alors là, si tu as bien suivi, l'exponentielle est toujours strictement positif positif donc c'est jamais nul jamais nul il ne va jamais toucher l'axe des abscisses donc ça, ça n'a pas de solution solution c'est l'ensemble vide, il n'y en a pas donc on se retrouve avec quoi ? avec un seul zéro x égale à zéro c'est en zéro lui il annule qui ? il annule lui maintenant, lui il ne se fait jamais annuler et quel est son signe ? il est toujours positif vu que c'est de l'exponentielle donc positif, positif on a la question ça, est-ce que c'est ? donc on sait déjà que c'est de la forme ax plus b donc on sait que c'est une droite donc la question c'est, est-ce que cette droite, elle va être comme ça, vers le haut ou vers le bas ? c'est-à-dire, c'est ce que je t'avais expliqué ici c'est que, est-ce que la droite va être comme ça, vers le haut ? c'est-à-dire, d'abord je viens d'en bas, négatif, tout ça c'est négatif tu vois, je suis en dessous de zéro et après je tape le zéro et je monte ou est-ce que c'est l'inverse ? je viens positif, 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 positif et là je tape le zéro et après je suis négatif, 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 négatif mais ça, ça dépend du coefficient directeur plus ça monte, moins ça descend ici, quel est mon coefficient directeur ? c'est, c'est quoi ? ben là tu le vois directement, il est de moins 2 moins 2 négatif, donc ça va être comme ça positif, je m'annule, négatif donc je me retrouve avec plus, nul, négatif très bien, après l'étape d'après variation le tableau de signes plus, fois, plus plus, le zéro je le reporte et moins, fois plus, ça fait moins nickel, donc ça c'est le tableau de signes de moins 2x exponentiel de moins x au carré alors maintenant, moi ce que je veux, encore une fois c'est le sens de variation de f donc en dessous grâce à cette propriété ben, je vais agrandir ce tableau et là, je veux le sens de variation de f le sens de variation de f alors qu'est-ce qu'il me dit ? quand le signe de la dérive est positive alors la fonction est croissante et quand il est négatif la fonction est décroissante magique et cette valeur ici ben, c'est la fonction f en quel point ? ben, x égale à combien là ? x égale à... zéro donc je peux le limite encore calculer f de zéro qui est égal à combien ? ben, f de zéro c'est exponentiel de moins zéro au carré ça fait exponentiel de zéro exponentiel de zéro exponentiel de zéro c'est la valeur qu'il faut connaître c'est 1 donc là, je peux remplacer par 1 et voici mon sens de variation de la fonction f voilà, très bien si tu as compris tout ça donc on va reprendre tranquillement qu'est-ce que tu as fait là ? tu as fait... tu as précisé l'ensemble de définition d'une fonction donc ça, c'est toujours la première étape dans une étude de fonction ensuite, on veut savoir la fonction est-ce qu'elle est croissante, décroissante donc on va... de manière générale, on te demande juste donner le sens de variation de la fonction mais là, on détaille un peu plus j'ai décidé, allez, on va temporiser tranquille on va y aller tranquillement donc première étape, calculer la dérivée mais toi, si tu es déjà au courant du truc qu'est-ce que tu sais ? tu sais ça tu sais que le signe de la dérivée va te dire si la fonction est croissante ou décroissante c'est positif, c'est croissant, c'est décroissant c'est décroissant donc ça, tu l'as en tête déjà et tu sais que là, on veut juste t'emmener à ce résultat c'est-à-dire le sens de variation donc on te demande calculer la dérivée de la fonction ok, donc ça, tu le calcules grâce à la vidéo qu'on a fait avant étape par étape qu'on a repris ici tranquillement puis, on te demande d'étudier le sens de variation enfin, on y est alors là, tu fais quoi ? tu dresses un tableau de signe pour la dérivée donc ça, c'est le tableau de signe pour la dérivée donc ça, c'est comme c'est le même tableau de signe qu'on a fait qui est même un peu plus simple celui-là aux inéquations donc la partie inéquation donc c'est aussi une vidéo d'exercice que tu peux voir celui-là pas encore fait une fois que ce tableau est dressé on va exactement utiliser cette propriété avec le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction pour ajouter cette ligne cette ligne en bas, en fait, c'est celle qui nous intéresse une fois qu'on a cette ligne, on a tout on a tout, on a juste fait le lien entre la dérivée positive, donc c'est croissant négative, c'est décroissant et après, on calcule ce point ici je rappelle, là, on parle de f donc c'est f en 0 pas f' en 0 parce que f' en 0, ça fait 0, c'est écrit là donc c'est bien f en 0 qui fait 1 ça a été fait ici donc finalement, tu peux conclure, voilà f est croissante entre moins l'infini et 0 donc elle va monter jusqu'en 1 quand x égale à 0 puis elle redescend après, cette dernière partie, on ne va pas la faire ensemble ça, je te la laisse faire tout seul ce qu'on demande souvent, c'est de représenter graphiquement cette courbe donc là, je ne vais pas m'amuser à faire tout ça mais le but, c'est quoi ? tu sélectionnes des points, tu traces tu prends la calculette graphique après, tu peux vérifier si tu as une bonne allure et voilà, etc. ça, je pense que tu arrives à le gérer c'est quoi ? c'est quoi ?